Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Nous sommes à la fin du XIVe siècle, le 20 septembre 1378, très exactement, le cardinal Robert de Genève est élu pape et il prend le nom de Clément VII. Dans la longue histoire de l'Église, qui compte pas moins de 266 élections, l'événement aurait pu rester un fait banal si quelques mois auparavant un autre pape avait été élu sous le nom d'Urbain VI. La chrétienté se retrouvait ainsi avec deux papes, l'un à Rome et l'autre à Avignon. C'était là le début de ce que l'on a appelé le grand schisme d'Occident. L'émission Au risque de l'histoire vous propose de saisir aujourd'hui une des crises les plus importantes de l'histoire du christianisme. Quelles sont tout d'abord les origines du grand schisme ? Est-ce que derrière ce schisme se cachent des intérêts politiques ? Quel rôle les princes vont-ils jouer afin de résoudre ce conflit ? L'institution conciliaire enfin va-t-elle tirer un avantage de cette défaillance du pouvoir pontifical ? C'est ce que nous allons voir avec Nicole Berrioux et Bénédicte Deuxerre. Nicole Berrioux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite des universités, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-ettes. Je pense que vous êtes le premier membre de l'Académie des inscriptions et des belles-ettes que je reçois sur ce plateau et j'en suis très heureux. Nous avons déjà enregistré une émission sur Storia Voce, ensemble, sur cet ouvrage que je présente, Religion et communication, un autre regard sur la prédication au Moyen-Âge, paru chez Drose. Vous avez aussi publié dernièrement une compilation, une anthologie de textes sur Saint-Dominique et l'ordre des frères prêcheurs, témoignages, écrits avec le dominicain Bernard Odel. Il s'agit d'un ouvrage paru aux éditions du Serre. Bénédicte Serre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes aussi historienne, maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages. Je renvoie nos téléspectateurs aux sans-dates de l'histoire de l'Église, parue chez Puf, dans la collection Que sais-je. Et vous avez aussi publié chez le même éditeur cet ouvrage dont on parlera un peu en fin d'émission, l'invention de l'Église, donc sur les liens entre notre perception de l'Église, notre perception moderne de l'Église et l'histoire médiévale. Alors, je reste avec vous. Bénédicte Serre, vous êtes une spécialiste du grand chiffre de toute cette période et de la papauté d'Avignon. Et tout commence donc, au fond, avec cette papauté d'Avignon. Pourquoi la papauté a-t-elle élu domicile dans le sud-est de la France ? Alors, d'abord, il faut bien entendre que depuis le Moyen-Âge, le XIIIe siècle notamment, l'itinérance de la cour pontificale est une évidence qui n'est pas celle d'aujourd'hui. On voyage. On voyage. Rome n'est pas automatique. Rome, bien sûr que le pape est à Rome, mais il y a cette tradition de circuler. Pensez au palais des papes de Pérouse. Pensez à Viterbe. Pensez à Orvieto, qui sont des résidences pontificales, voire des villégiatures parfois. Quand on pense, par exemple, à Simon de Brie, qui était Martin IV, un délégat de Saint-Louis, n'a jamais mis les pieds à Rome en tant que pape. Certains font juste un aller-retour rapide pour aller saluer la tombe de Saint-Pierre, c'est tout. Donc, il faut bien imaginer que Rome n'est pas vraiment… devrait l'être, mais ne l'est pas systématiquement. Alors, il y a cette tradition. Pourquoi ? Parce qu'à Rome, d'abord, l'été est infernal. On étouffe à Rome l'été. Et les papes, notamment Bertrand de Gaux, par exemple, qui est assez fragile de santé, préfèrent la Provence, ensoleillée, clémente. Et donc, déjà, avaient cette tradition de convoquer les conciles dans le couloir rhodanien. Pensez à le concile de Lyon, 1245, le concile de Lyon II, 1274, et le concile de Vienne, 1311. Donc, il est attiré par cette région plus clémente. Rome, c'est aussi le lieu de toutes les factions, les affrontements factionnels, l'aristocratie romaine, les colonas qui s'opposent au pape. C'est un guépier, comme dit Jean-Favier dans son livre, Rome. Donc, il ne fait pas bon rester trop longtemps à Rome. On se méfie de l'atmosphère romaine au XIIIe siècle. Et cette chose va se prolonger jusqu'au XIVe siècle. Et au début du XIVe siècle, quand le concile de Vienne se prépare, 1311, eh bien, Bertrand de Gaux, justement, choisit d'élire domicile à Avignon, qu'il pense d'abord n'être qu'une résidence temporaire, tout à fait temporaire. Elle va durer jusqu'en 1377. Donc, en fait, c'est une quarantaine d'années, toute cette période de la papauté d'Avignon ? – 309-1377, donc à peu près à la louche, 70 ans. 40 ans de schismes suivent la papauté d'Avignon. Donc, vous avez la papauté d'Avignon de 309-1377. Et Grégoire XI rentre à Rome le 20 janvier de 1378 pour 40 années de schismes qui s'ouvrent malgré lui, puisqu'il décède deux mois après son retour à Rome. – Qui gérait les états du pape pendant cette période ? Le pape, malgré tout, restait évêque de Rome ? – Oui, il restait évêque de Rome et en même temps, il avait constitué autour de Rome un patrimoine qu'on appellera les états pontificaux. Et tout ça demandait évidemment à la fois une présence spirituelle, il est l'évêque de Rome, et une présence politique en tant que chef de toute la zone centrale, en gros, qui prend en écharpe la péninsule italienne. Alors, en fait, ce que vient de dire Bénédicte à propos de la situation très tendue à Rome doit être extrapolé. C'est le même problème, je dirais, dans la péninsule italienne où on a aussi beaucoup de factions, beaucoup d'oppositions, beaucoup même d'épisodes militaires. Et le pape a pris l'habitude, donc, de s'entourer de tout un personnel qui gère, d'une part, la ville de Rome et ce qu'il possède à Rome, parce qu'il n'est pas le seul. L'aristocratie romaine a aussi ses possessions. Et d'autre part, pour maintenir son pouvoir dans tout cet espace central où se trouvent Orvieto, Viterbe, tous ces lieux dont on a parlé, Anagnie, etc. Et donc, il nomme des représentants qui sont ses vicaires, en quelque sorte, et qui ont des pouvoirs politiques pour le représenter et le gérer. Il a des légats également, et c'est très important. C'est-à-dire que les légats, c'est ce qu'on trouve déjà dans l'Empire de Charlemagne, avec les missis dominicis. Ce sont ces gens qui ont une mission par délégation et qui représentent le pape, ici. Donc, grâce à cela, il peut gérer. Et je crois surtout qu'il faut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la différence des États qui sont en train de se mettre en place un peu partout en Europe à cette époque-là, cet État pontifical n'est pas très important du point de vue des ressources. Il faut bien comprendre que le pape reste un pape universel. Il a tout le clergé sous sa coupe. Et de plus en plus, il trouve des moyens de mettre la main sur ce clergé, notamment sur le haut clergé, parce que ça suppose qu'en échange des postes qu'ils obtiendront, eh bien, ils devront aussi des impôts. C'est la fiscalité pontificale qui assure l'essentiel des ressources. Et donc, il ne faut pas imaginer toute cette zone italienne comme un lieu dans lequel le pape va pouvoir trouver ce qui lui est nécessaire pour vivre, mener sa politique, etc. Ce, c'est la fiscalité. Alors, cet pape, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocence 6, Urbain V et Grégoire XI, est-ce que ces hommes ont souhaité revenir à Rome ? Est-ce qu'il y a un appel d'air de la part de Rome pour retrouver son évêque ? – Oui, 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 fondamentalement. Et surtout, dans la deuxième partie de la papodé d'Avignon, après Clément VI, les trois derniers papes que vous avez cités, et notamment Urbain V, tentent un retour sur Rome. Urbain V revient à Rome, il reste huit mois, mais il est obligé de revenir, d'abord parce que cela ne plaît pas au roi de France, le roi de France le menace, et puis parce qu'il n'est pas prêt à revenir dans la ville de Rome parce que, justement, les factions continuent à flamber et à s'opposer à lui. Alors, en réalité, ce retour à Rome est surtout demandé par l'opinion publique, l'opinion catholique. C'est-à-dire, les fidèles supportent mal l'idée que Rome soit veuve et une figure aussi prestigieuse que Petrarch parle de l'exil à Babylone, c'est-à-dire quand le pape est hors de la ville éternelle, l'Urbs, et ce n'est pas pour rien que ces papes-là s'appellent Urbain V et après Urbain VI, c'est précisément parce que Rome devrait être le lieu d'évidence de la résidence pontificale. Urbain, c'est la ville, Urb. Urb, c'est ça, la ville éternelle, avec une majuscule. Et puis il y a aussi Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, ces grandes mystiques, prophètes, qui font part de leur révélation pour dire le pape doit retourner à Rome quoi qu'il arrive. Donc il y a bien des velléités de retour plus ou moins fortes. Urbain V essaie de revenir. Et l'argument, si vous voulez, les arguments en débat vont être canoniques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier que la papauté à Avignon ne déroge pas à une règle de droit canon et l'argument qui est avancé, qui a été repris du droit civil, qui était un droit impérial à l'époque de la Rome classique, qui disait que là où est l'empereur, là est l'Empire. Et donc ce principe juridique a été repris dans le droit canon en disant là où se trouve le pape, là se trouve Rome. Et donc cet argument qui vient de Ostensis, on est dans les années à peu près 1260, est un argument qui va donner bonne conscience au pontife en disant on peut rester à Avignon, il n'y a pas de problème. Mais l'argument de revenir à Rome, c'est de dire que Rome est le siège naturel, c'est la ville des martyrs, c'est la stratification de toute cette histoire de l'Église qui fait qu'on ne peut pas gouverner loin de Rome. Et donc il va y avoir un vrai débat sur ce sujet, notamment des juristes de Charles V, le roi de France, qui disent que non, il n'est pas nécessaire d'être sur Rome, le principal c'est que le pape se sente bien et gouverne bien là où il est, etc. Donc il faut mesurer tout l'arrière-plan polémique sur cette question de droit canon. – Nicole Berrioux, vous êtes une spécialiste, vous allez pouvoir reprendre, mais je voudrais, vous êtes une spécialiste de l'oralité, de la communication à l'époque médiévale, comme en témoigne votre livre, Bénédicte Serre évoquait Catherine de Sienne, des mystiques, les débats, il y a, on a du mal à imaginer, mais il y a des débats, il y a ce qu'on appellerait des lobbies sans vouloir faire d'anachronisme, qui cherchent à, au fond, défendre une position, et à ce que le pape revient à Rome. – Oui, tout à fait. Alors, précisément, c'est toute l'importance de la relation surnaturelle à des messages qui sont reçus par des personnes ayant qualité de prophète, en quelque sorte, qui sont dans une relation si immédiate avec Dieu, c'est ce qu'elles disent, que finalement, elles apparaissent comme aussi des guides, et des guides d'autant plus importants que le message vient de Dieu. C'est le cas de Catherine de Sienne, qui est une grande mystique, et qui donc va, elle, prendre cette position que vient d'évoquer Bénédicte, le pape doit être à Rome. Je pense d'ailleurs qu'il faut peut-être rapprocher cela aussi d'une prise de conscience qui devient celle des gens simples, et qui a lieu en 1350, c'est-à-dire en plein cœur du pontificat de Clémenti, celui qui installe pour de bon la papauté à Avignon, qui développe le palais antérieur de Benoît XII, qui était un palais, disons, avec un minimum de confort, mais lui-même était d'origine un moine, donc il ne cherchait pas tellement. Donc, ça devient un palais de luxe et un lieu de mécénat, etc. Donc, il s'installe pour de bon à Rome. Et juste à ce moment-là, 1350, il décide de promulguer un jubilé. Le premier jubilé a été celui de Boniface VIII, c'est-à-dire en fait une offre de pénitence pour ceux qui viendront en pèlerinage à Rome et qui pourront se faire absoudre de tous leurs péchés à condition de respecter la visite. Il y en a eu à travers les temps et encore récemment. Et donc, il faut visiter certaines églises, etc. Mais on obtiendra une forme de purification qui vous met sur la voie du paradis. Et ça, ça parle aux gens. Et Rome est le capital symbolique de cette chose. Ça ne peut se faire qu'à Rome parce que c'est là qu'on a justement ces églises avec les martyrs. Partir, vous voyez, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Pierre, etc. Et donc, voilà, ça c'est tout à fait essentiel. Et je pense que 1350, le pas ne se déplace pas, mais il donne tous les documents nécessaires pour que les gens puissent obtenir cela. Et peut-être que ça a contribué à changer un peu l'état d'esprit. Mais je vous dirais que sur ce plan de la communication, nous sommes au fond encore dans des balbutiements. Parce qu'il y a des documents, il y a sûrement des documents. Ce qui nous aide beaucoup à comprendre la communication à l'intérieur de l'église, c'est les traces de la prédication. Et on les a énormément travaillées sur le moment où ça devient un phénomène, je dirais, très répandu dans la chrétienté occidentale, avec les ordres mendiants, etc. Donc là, on a fait un grand travail, comme souvent au début des histoires. Et puis après, on laisse courir. Alors, 14e, 15e, on sait qu'il y a des documents. On connaît des prédicateurs dont l'œuvre a été étudiée, etc. Mais il y a encore certainement des masses de choses à comprendre. Les sermons sont par milliers, voire dizaines de milliers dans les manuscrits. Et c'est ça qui nous permettrait d'aller plus loin, qui nous permettrait de voir comment se fait la relation entre ces autres sphères, qui sont quand même des sphères très largement politiques, et les juristes font partie de ce milieu, et la masse des gens qui n'a pas nécessairement les mêmes points de repère, les mêmes désidératas. Et ça, le maillon entre les deux, ce sont les prédicateurs. – Alors, je reviens à la chronologie. Je me tourne vers vous, Bénédicte Serre. Nous sommes le 23 mars 1378. Grégoire XI meurt. Il meurt à Rome. Il est donc revenu à Rome. Et un nouveau pape est élu, Bartholomeo Prignano, et il prend le nom d'Urbain VI. Est-ce que... Comment, d'abord, est accueillie cette élection ? Est-ce qu'elle est accueillie comme un soulagement ? Ça y est, nous avons notre pape à Rome. C'est un italien, si je me trompe. Ce n'est pas un français. Donc, c'est déjà tout un symbole. Est-ce qu'il y a un soulagement ? Voilà. Comment est-ce que c'était l'élection ? Alors, avant de... Enfin, pour comprendre l'élection, il faut juste entendre l'atmosphère d'arrière-plan, qui est une atmosphère explosive. C'est-à-dire que la moindre étincelle fait flamber l'ensemble de la situation. Pourquoi ? Parce que, déjà, la mort de Grégoire XI est inattendue. Il meurt à 47 ans. On savait qu'il était malade, et en quelques jours, il meurt. Donc, il vient juste de rentrer à Rome. La papauté vient de passer 70 ans à Avignon. Donc, les Italiens, la foule romaine, se disent, mon Dieu, on va réélire un pape, il va retourner en Avignon, alors que nous, on veut notre pape chez nous. Donc, la foule romaine menace les cardinaux du conclave et dit, on veut un pape romain, ou au moins italien. Romano lo voleo, ils disent. Ou au moins italien. Et donc, les cardinaux ne sont que 16. L'ensemble des... Enfin, 7 cardinaux sont absents de la ville de Rome, et sur les 16, vous n'avez que 4 Italiens, dont un qui est très âgé, l'autre qui est un petit peu douteux, sur le plan de son intégrité, etc. Donc, on se creuse la tête, comment trouver un Italien ? Et puis, on a cette idée d'aller voir, donc, Bartolome Oprignano, qui est, comment on dit, vice-gérant de chancellerie, c'est-à-dire que c'est le numéro 2 de la chancellerie, puisque c'est Montoruc qui est chancelier, enfin, vice-chancelier à la tête de la chancellerie. L'autre est un bon administrateur, sérieux, travailleur, italien, parce qu'il est archevêque de Bari, et en même temps, qui est un homme des rouages administratifs. On se dit, il va faire l'affaire, il est parfait, il est italien, donc on va désamorcer la colère des Romains, on va les satisfaire, et il remplit à peu près toutes les cases. Donc, on va faire, en gros, un homme de paille. Donc, le conclave se passe de manière très mouvementée, je passe les détails, même si c'est très romanesque et rocambolesque, et qu'on pourrait s'amuser à raconter l'élection. Donc, Bartolome Oprignano est élu. Il prend le nom d'Urbain VI, la foule se calme un petit peu, mais au moment où il doit être reconnu, c'est-à-dire les cardinaux viennent faire allégeance, etc., là, on se pose la question de la régularité de son élection. Parce que, justement, la foule romaine ayant pesé d'une telle pression sur les cardinaux, qu'on se demande si l'argument canonique de la peur ne risque pas d'invalider l'élection. Autrement dit, les cardinaux absents, qui n'étaient pas favorables à cet homme qui n'était pas de leur faction, mettent en cause l'élection et jouent sur l'argument de la peur. Autrement dit, l'élection ne s'est pas déroulée dans des circonstances normales. Et donc, pour répondre à votre question, l'élection d'Urbain VI n'est pas une élection unanimement reconnue ou en tout cas accueillie avec unanimité, en tout cas avec bienveillance. Il n'y a pas de complot politique en soi. À vous entendre, il y a une question qui est une question purement juridique, contextuelle, cette révolte romaine qui fait pression, au fond, sur le collège cardinaliste. Et ces cardinaux, enfin une partie des cardinaux, va ailleurs et élit un nouveau pape. – Oui, tout à fait. Et en réalité, je crois qu'ils ont été aussi, malgré tout, un peu pris par la rudesse de l'événement, par les circonstances. Je crois que ce serait peut-être excessif de dire que c'est prémédité, simplement c'est réfléchi. Ce n'est pas un geste immédiat, ce qu'on leur reprochera. D'ailleurs, on a dit, mais vous auriez dû tout de suite vous rendre compte que vous avez commis une erreur. Ce n'est pas tout de suite. Donc, il y a un petit décalage qui fait que, des deux côtés, les canonistes ont des arguments à apporter dans cet événement. Vous voyez, une fois que les cardinaux se rendent compte qu'ils sont dans une position difficile, bon, ils cherchent une solution parce qu'ils ont l'impression d'être devant une impasse. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet urbain-6 qui ne faisait pas partie des factions cardinalistes, n'était pas un homme du Serail. Et donc, il était, comme le rappelait Bénédicte, quelqu'un qui travaillait dans les rouages administratifs avec un poste très important. Mais on peut imaginer aussi, sans vouloir aller trop loin, qu'au fond, on lui avait peut-être fait sentir quand il était à l'intérieur de la chancellerie et que, malgré tout, une fois devenu pape, puisqu'il avait tous les droits, il en a peut-être un peu profité. Il n'avait pas bon caractère. C'était un homme à poigne, qui avait la parole forte. Et donc, il y a peut-être eu là aussi des incompréhensions de part et d'autre. Comme personne n'était trop sûr de ce qui se passait, tout ça s'est aggravé. Et en tout cas, l'absence de certains cardinaux a joué énormément aussi, parce que c'est comme ça que ça se faisait avant. Et le fait qu'on ait des limousins, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment des Français, c'était des Français du Sud. Alors attention, à cette époque-là, on fait vraiment la différence. Des Français du Sud, des Italiens, et puis quelques autres. Oui ? Oui, Bénédicte. Juste pour que les choses soient vraiment claires, donc il faut rappeler deux petites choses. Le schisme, proprement dit, ne démarre qu'à l'élection de Clément VII, au sens strict. C'est-à-dire que Urbain VI est élu le 8 avril 1378, et Clément VII est élu le 20 septembre 1378. Donc au sens strict, on ne parle de schisme que le 20 septembre. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Bertolmo Prignano n'était pas un cardinal. Il peut arriver qu'on élise un pape qui ne soit pas cardinal. À ce moment-là, on le fait vite cardinal, mais lui n'était qu'un archevêque haut fonctionnaire. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le laps de temps entre le mois d'avril et le mois de septembre, c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que c'est là que Urbain VI se révèle être celui qu'on ne pensait pas qu'il serait. C'est-à-dire, sur un modèle d'un pape réformateur, dans la papauté d'Avignon, on avait deux modèles de pape. Les papes grand-mécène, grand-prélat, grand-seigneur, genre Clément VI, et les papes réformateurs, genre Benoît XII. Eh bien, Urbain VI choisit d'être un pape réformateur, ce qui ne plaît pas du tout aux factions cardinalistes, anciennement avignonnaises. Ils ne veulent pas de vagues. Ils ne veulent pas de réformes. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, si on prend un petit peu de hauteur, c'est que cette double élection ne fait que rendre compte de la tension entre le collège cardinaliste et la tête pontificale. C'est-à-dire, si je veux encore monter un petit peu en conceptualité, la tension entre la structure monarchique de l'Église et les tendances collégiales, constitutionnalistes de l'Église. Autrement dit, les cardinaux veulent gouverner. Ils veulent une part au gouvernement et le pape, lui, peut résister à cette tendance constitutionnaliste qui veut prendre part au pouvoir. Le pape peut décider que c'est lui seul qui gouverne et reléguer les cardinaux dans une posture de subalterne. Et c'est ça qui s'est joué. C'est que quand la faction cardinaliste qui était absente de l'élection, notamment celle qui est gouvernée par Jean de Lagrange, le grand cardinal Jean de Lagrange, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas avoir un homme de paille en face d'eux et que le pape va leur en imposer, va leur demander de rester à leur place et eux ne veulent pas de cette position-là. Ils veulent un pouvoir politique. Ils veulent une vraie collégialité et prise de participation dans le gouvernement. C'est ça que dit cette double élection. – Alors, je me tourne vers Nicole Berriot. On a bien compris avec Bénédicte Serres qu'il y a une question canonique, il y a une question de pouvoir, d'intérêt de pouvoir. D'un côté, les cardinaux. D'un autre côté, les papes. Est-ce qu'il y a aussi une dimension politique ? Parce que Urbain est un Italien, mais notre Clément VII, lui, est un Français. Et évidemment, on imagine que le roi de France, il préfère avoir un pape français plutôt qu'un pape italien. – Alors, les Genevois n'aimeraient pas qu'on dise que c'est un Français parce qu'il est de Genève. Mais il a, vous avez tout à fait raison, il est quand même très lié familialement à la dynastie française par les femmes. – C'est le cousin du roi de France. – C'est ça. Et donc, en fait, c'est exact que les politiques sont extrêmement concernées par tout cela. Bénédicte a rappelé que le roi de France n'était pas content de certains comportements des papes et qu'il le leur faisait savoir. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Avignon n'était pas en France. La ville a été achetée par le pape Clément VI, mais auparavant, elle faisait partie, disons, des territoires provençaux. Elle n'était pas intégrée au royaume de France, mais elle était vraiment à la frontière, comme Lyon d'ailleurs. Ce sont toutes ces villes du Sion grondanien qui sont la limite entre la France et l'Empire, si vous voulez, c'est le Rhône qui fait la limite. Et donc, le pape peut quand même jouer là-dessus. Bien sûr, il n'est pas intégré par sa présence, déjà à l'époque d'Avignon, au royaume de France, mais il en est tout proche. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que le fait que le pape ait pris du pouvoir en matière de collation des bénéfices, c'est-à-dire de toute cette fiscalité qui est liée au fait que c'est le pape qui accorde les postes importants dans l'Église et qu'en échange, il faut donc aussi que son pouvoir soit reconnu. Eh bien, ça, évidemment, ça intéresse également les rois, les rois de France. Parce que dès le XIIIe siècle, on le voit même avec Saint Louis, il y a des tendances gallicanes. Il y a aussi cette volonté d'avoir un certain pouvoir sur l'Église de France. Et dans d'autres pays, il y a d'autres raisons qui font que les relations avec le pape sont extrêmement importantes. D'abord, c'est le pouvoir universel auquel il a vraiment, enfin, qu'il a revendiqué depuis déjà fort longtemps, au moins depuis le XIIIe siècle, et qui remonte, je dirais, même bien en deçà encore aussi fin Xe, début XIe. Donc, c'est un élément de progrès au cours du temps, mais qui s'est vraiment affirmé au XIVe siècle. Donc, inévitablement, le pape s'est trouvé en rapport avec les grandes puissances politiques qui se construisaient en même temps et qui ne voulaient pas lâcher leur propre pouvoir. Il y a des situations très difficiles avec l'Angleterre dès le XIIe siècle. Le meurtre de Beckett est aussi, si vous voulez, lié un petit peu à toute cette émergence des conflits entre les différents pouvoirs. Il y a l'empereur germanique qui, pour être véritablement empereur, doit être reconnu par le pape, et en même temps, qui avant d'arriver à ce stade, doit être élu comme prétendant à l'Empire, ce qu'on appelle roi des Romains. Et donc, on va essayer de jouer là aussi sur un appui pontifical, donc ça se mélange. En pénalité d'Ubérique, c'est la même chose. Les relations de tous les pouvoirs politiques avec la papauté sont extrêmement étroites et chacun cherche à en faire un allié, en quelque sorte. Je voudrais m'arrêter sur le terme de schisme. Comment définir, au-delà de ce que vous avez présenté sur le plan institutionnel, le conflit entre les cardinaux et la conception du pouvoir monarchique, comment définir le schisme simplement ? C'est une déchirure ? Oui, c'est une déchirure institutionnelle. C'est la dissociation avec la tête. Donc, souvent, on a le syntagme schismatique et hérétique. Alors, le schisme relève de cette séparation institutionnelle avec la hiérarchie, la tête. Donc, vous vous séparez du pontif, par exemple, alors que l'hérésie va être un enjeu doctrinal. C'est une dissension doctrinale. Vous voyez ? Donc, le schisme est éminemment une question politique. Et toute cette question du grand schisme d'Occident, c'est de l'histoire politique de l'Église. Mais à la différence, c'est la tête qui est divisée, qui se divise en deux. Alors, justement, là, le schisme, c'est précisément une défaillance au niveau de cette organisation pyramidale ou monarchique. C'est une défaillance au niveau institutionnel, en fait. Donc, le schisme, c'est qui est schismatique des deux pontifs ? Oui. C'est-à-dire qui se sépare de la vraie pape ? Donc, il se renvoie la balle. Voilà. Puisque personne ne peut dire qui est la vraie tête, sera schismatique celui qui n'est pas la vraie tête. Pourquoi ? On a fait une émission sur le grand schisme d'Orient. Pourquoi on l'appelle grand, ce schisme d'Occident ? Parce qu'il y a un côté inédit dans l'histoire ? Je crois d'abord parce que c'est un schisme qui dure, qui dure deux générations. 40 ans, c'est quand même long. Vous me direz, le schisme d'Orient, on peut imaginer qu'il a duré des siècles. Enfin, le schisme d'Orient dont vous parlez, le vrai de vrai, c'est celui qui se met en place avec la prise de Constantinople. Parce que le premier, c'est une déchirure comme beaucoup d'autres. Déjà à l'époque carolingienne, il y avait des déchirures. Le patriarche faussus était aussi l'un de ceux qui s'étaient opposés. Donc, c'est une vieille histoire. C'est deux ecclésiologies différentes qui se mettent en place petit à petit et qui s'exagèrent au fil du temps dans leurs oppositions. Mais le vrai schisme qui a duré pendant des siècles quand même, c'est celui de la prise de Constantinople par les croisés en 1204. Mais il n'empêche que pour la chrétienté occidentale, une si longue durée était assez exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de schismes. Il y a eu au XIIe siècle, à l'époque de Saint-Bernard, il y a eu ce qu'on appelle le schisme d'Anaclet qui a duré, mais moins longtemps que ça, qui a duré, je ne sais plus combien d'années, je n'ai plus en tête, mais enfin c'est beaucoup moins long. Et surtout, dans lequel, si vous voulez, il n'y avait pas cette déchirure qui se traduisait par une sorte d'équilibre des obédiences. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près autant de pays qui étaient pour l'un que pour l'autre. Donc on n'en voyait pas la sortie, parce qu'au moins dans le cas du schisme du XIIe, un parmi d'autres, quand même, une majorité s'était dégagée. Là, ce n'est pas le cas. Alors, j'imagine, enfin peut-être que Bénédicte a une autre explication. Non, 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 c'est ça. Il est grand par sa profondeur, par sa portée. Et je crois qu'il faut vraiment redire que c'est une situation inédite dans l'histoire de l'Église qui n'a jamais eu lieu en amont et qui n'aura plus lieu en aval. C'est la première fois que dans l'histoire de l'Église, on a cette déchirure entre deux têtes et puis trois ponctuellement à partir de 1409. C'est-à-dire que finalement, l'Église n'a jamais géré cette situation, n'a jamais été face à ce problème politique et canonique. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le schisme est grand aussi par l'ouverture qu'il propose. C'est-à-dire qu'on va être dans une période d'inventivité ecclésiologique. Alors ça, c'est très important. Mais au-delà de l'éclésiologie, est-ce qu'on assiste paradoxalement à une forme de volonté de réforme et à une nouvelle vitalité, ce qu'on appellerait une vitalité religieuse ? Alors, moi, je ne formulerais pas les choses ainsi dans la mesure où il y aurait le risque, surtout d'un point de vue contemporain, de confondre la notion d'histoire religieuse et la notion d'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'il y aurait le risque de plaquer notre concept très moderne et très contemporain de religion sur la religion des médiévaux. Et de même, le concept contemporain d'Église sur la notion médiévale d'Église. Ici, on n'est pas dans, je dirais, de l'histoire des pratiques, des questions de dévotion, même si, bien sûr, qu'il y a des processions pour faire finir le schisme, que tout le monde formule des messes ou des prières pour faire finir le schisme. Mais je dirais que la vitalité religieuse, elle n'est pas directement impactée par l'enjeu politique, ecclésiologique et canonique du grand schisme. Alors, il y a, en revanche, et nous sommes aussi dans l'arrière-fond de la grande peste, de la guerre de Cent Ans et de tous les drames de ce XIVe et XVe siècle, il y a une grosse angoisse des consciences, un trouble des consciences. C'est-à-dire que chacun a peur d'être excommunié par celui qui serait susceptible d'être le vrai pape et dont on ne sait pas quel est le vrai pape. Donc, fondamentalement, au niveau des fidèles, et ça, Jean Gerson le dit bien, qui est en même temps grand théologien, orateur et curé de paroisse, il dit bien que le schisme est grave au niveau des consciences et au niveau de l'angoisse spirituelle et personnelle des individus. Mais j'ai envie de dire que la question politique du schisme et les vitalités religieuses, comme vous dites, ou l'histoire des pratiques religieuses, ne sont pas exactement sur les mêmes séquences chronologiques et n'ont pas exactement les mêmes temporalités, je dirais. – Alors, je reviens sur… – Oui, Nicole Berger. – Juste une petite chose. Je crois qu'on a touché à un des éléments fondamentaux du problème. Quand Bénédicte disait, il y a la réforme et il y a cette dimension politique, cette inventivité pour essayer de résoudre la question. Parce qu'en fait, les deux problèmes avancent de pair en même temps. Les cardinaux ne veulent pas de réforme, mais en même temps, on sait très bien que tout le monde parle de la réforme à ce moment-là. Et autant les questions proprement, je dirais, juridiques, ecclésiologiques, passent par-dessus la tête des gens, des gens qui sont chrétiens et qui donc ne sont pas familiarisés avec toute cette réflexion qui est quand même très argumentée, très scolastique, etc. Autant, la question de la réforme, ça touche tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui sont pour la réforme et des gens très divers. Vous avez des grands politiques. Vincent Ferrier, par exemple, qui est donc un prélat en même temps qu'il est aussi dominicain. Il est avant tout dominicain. Mais c'est un grand savant. Il a enseigné pendant des années. Il a été au service de l'un des papes de la rupture qui est le successeur de Clément Sade, qui est Benoît XIII. Il a même été son confesseur. Et puis tout d'un coup, il a changé complètement, radicalement à la suite d'un songe qu'il a eu où le Christ et la Vierge sont venus lui dire « Non, maintenant, il faut que tu te mettes dans l'action de la réforme. » Et pendant 30 ans, il n'a plus fait que ça. Il est allé partout en Occident pour essayer de promouvoir la réforme. Donc, ça existe partout. Mais disons que chez les simples gens, chez les chrétiens du quotidien, c'est ça qui peut les préoccuper, c'est ça qui peut les toucher. Parce que la réforme est au fond une sorte de nécessité absolue dans l'Église à toute époque. On met les gens devant leur conscience et trouve des consciences aussi à un autre niveau en disant « Mais est-ce que je suis vraiment chrétien ? Est-ce que je respecte ce à quoi je prétends croire ? » Et ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et ça, Froissart l'a vu. L'un des rares chroniqueurs qui parle du schisme, il a très bien vu ça. Il a parlé de ce trou des consciences. Alors, je reviens à la chronologie parce que le temps avance malheureusement trop vite. 1409, concile de Pise, le concile a pour vocation de résoudre ce problème. Il élit un nouveau pape, Alexandre V. On se retrouve avec trois papes et le concile, finalement, apparaît comme un échec. Oui, il apparaît comme un échec. Mais l'historiographie s'est beaucoup moquée de ce concile en disant « Le fiasco de Pise, le conciliabule de Pise, le troisième pape, il lui appuie, etc. » Mais en fait, il faut se mettre dans l'état d'esprit des gens de l'époque, ils se sont dit, après avoir essayé plusieurs solutions, notamment la voie de cession et la voie de soustraction, ils se sont dit, finalement, il ne reste qu'une seule solution, c'est le concile. Et on est arrivé à Pise le 25 mars 1409 avec énormément d'enthousiasme. On s'est dit « Voilà, on tient la solution. » Et elle va marcher. Il y avait du monde. Il y avait les plus grands théologiens du temps, les plus grands juristes du temps, etc. Et donc, Pise aurait pu marcher s'il y avait eu un bras séculier fort. Or, l'erreur qu'ils ont faite à Pise, c'est qu'il n'y a pas eu de pouvoir séculier fort qui puisse tenir et faire exécuter les conclusions de Pise. Donc, Pise, je dirais, ça a été la répétition générale nécessaire dont a eu besoin Constance. Et en fait, c'est à Constance que le bras fort sera Sigisman, le roi des Romains, le roi des Romains depuis 1411, qui lui, va tenir un petit peu cette autorité qu'avaient les empereurs paléo-chrétiens à l'époque des premiers consignes œcuméniques, pour pouvoir faire exécuter les décisions et que les papes qu'on dépose soient vraiment déposés. Mais je dirais que le scénario de Pise aurait pu marcher, a bien marché, a montré à Constance comment il fallait faire, mais n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas cette autorité politique décisive. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que le conciliarisme, ou plutôt, les théories conciliaires, pour être plus juste, les théories conciliaires n'ont pas émergé d'emblée. Bien sûr, ce qu'on appelle les théories conciliaires, c'est le fait que le pouvoir du concile soit supérieur au pouvoir du pape ? Non, ça, c'est du conciliarisme. Les théories conciliaires, c'est le fait de dire que l'Église peut aussi être gouvernée par un concile avec le pape et que là, une réunion de pères conciliaires pourrait être une bonne solution pour dire au pape, ou plutôt, pour déposer le pape et en relire un nouveau. Ça, ce sont les théories conciliaires. La radicalisation extrémiste de cette chose-là, c'est du conciliarisme. Ça, c'est plutôt l'époque de Bâle. Mais ce que je veux dire, c'est que les théories conciliaires et les mouvances conciliaristes n'étaient pas d'emblée les premières solutions. En 1378, on a Conrad de Galnausen qui parle de conciliarisme mais finalement, on ne l'évoque pas tellement. On a d'autres propositions, la voie de cession, la voie de soustraction, d'émettre son obéissance au pape pour l'isoler et que finalement, il décide de démissionner. Mais ces cessionnistes et soustractionnistes sont ceux qui vont devenir conciliaristes ou en tout cas, partisans du Concile. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont dire on a épuisé les solutions à l'amiable, politiquement soft, si j'ose dire. Et maintenant, il faut plutôt passer. Mais c'est uniquement à partir de 1408 qu'on commence à penser au Concile. Pas avant. Pas avant. Nicole Berrioux, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, un petit mot à propos du conciliarisme ou des idées conciliaires. Peut-être faut-il simplement se souvenir que le Concile est une institution importante dans l'Église mais dont les fonctions n'ont pas toujours été identiques à travers le temps. Et pour se contenter simplement de la période du XIIIe au XIVe, il faut se souvenir qu'il y a eu de très grands conciles qu'a cité d'ailleurs Bénédicte au XIIIe, les conciles de Lyon en particulier et ces conciles avaient et avant il y a eu un grand concile à Rome, le quatrième concile du Latran. Ces conciles avaient pour objectif principalement de gérer l'Église et aussi de promouvoir la réforme. C'était toujours ces mêmes thèmes mais le pouvoir était celui du pape. Le pape avait une autorité telle qu'il prétendait universelle que les cardinaux n'intervenaient guère pour organiser tout ça. C'était vraiment l'affaire du pape. Ensuite, il y a eu cette affaire des conciles de la fin du XIVe siècle dont on s'est rendu compte qu'il devait servir à la solution du schisme mais pas tout de suite bien entendu parce que c'était complètement différent de la pratique de l'Église depuis déjà plusieurs siècles. Il a fallu le temps que toutes les autres solutions soient épuisées pour qu'on en arrive là et je dirais également qu'un peu comme l'évoquait tout à l'heure Bénédicte pour les passages successifs certes c'est le concile de Bâle qui a développé le conciliarisme mais les choses sont aussi en germe un peu comme de Pisa-Constance parce que les décrets sont les décrets de Constance. Le décret qui marque la supériorité du concile sur le pape c'est le décret ex-langta c'est au début du concile de Constance et le décret fréquence 1417 c'est la régularité des réunions conciliaires qui est fondamentale parce que si on ne fait de réunions que s'il y a un problème majeur à résoudre comme un pape mal élu ce n'est pas une régularité tandis que si on dit il faut justement surveiller la réforme à travers les réunions conciliaires pour que l'Église soit bien gouvernée ça change tout et ça c'est 1414-1417. Pour résumer tout ce que vient de dire Nicole parfaitement c'est qu'au Moyen-Âge notamment au XIIIe avec la Trencate le concile est un instrument du pape alors qu'avec Constance et encore plus avec Bâle le concile est un contre-pouvoir. Alors le concile est un contre-pouvoir mais il y a un autre pouvoir que vous avez évoqué tout à l'heure c'est le pouvoir temporel au fond la crise se résout par l'intervention de Sigismond qui est l'empereur d'Allemagne nos consciences contemporaines ont du mal à imaginer le fait que au fond c'est un pouvoir temporel qui résout ce qui est aussi une guerre d'égo alors je nuancerai un petit peu en disant c'est pas Sigismond qui résout Sigismond va être l'autorité politique qui permet d'accompagner le travail des pères conciliaires vous voyez donc c'est Constance au sens strict qui résout le schisme puisque Martin V ou plutôt Odon Colonna est élu le 11 novembre 1417 il prend le nom de Martin V les deux autres papes sont déposés Benoît XIII est déposé et Grégoire XII lui-même se retire et Jean XXIII est déposé aussi et à ce moment-là on retrouve l'unicité de la tête céphalique donc c'est le travail des pères conciliaires mais ce travail est encadré soutenu contrôlé il faut imaginer une police à Constance incroyable parce qu'on est dans une tension la ville est sous tension et puis c'est une ville d'empire aussi Constance sous l'égide et la protection de Sigismond même s'il y a beaucoup de tensions politiques au sein du concile notamment entre la faction française et l'empereur mais je passe les détails donc oui l'empereur a beaucoup fait mais c'est quand même le travail des pères conciliaires de retrouver l'unité de la tête mais il y a une liberté là vous parlez beaucoup du concile qui élit le pape c'est le concile ou bien le sacré collège c'est donc ça va être les pères conciliaires ça va être les pères conciliaires ce qui si je me souviens bien on a on a intégré au sacré collège un certain nombre de représentants c'est pas tous les pères conciliaires on en a mis je ne sais plus combien mais l'intérêt c'est justement qu'il y en avait parce qu'il y a toujours eu des laïcs dans les conciles on oublie ça mais là ce qui est nouveau c'est qu'il y a des universitaires les grands orateurs ceux qui font avancer les choses ce sont les universitaires qui vont obtenir de faire partie au fond de la commission électorale qui s'élargit par rapport au sacré collège voilà j'ai entendu dire que le fameux Abemus Papam remonte à l'élection de Martin V c'est une information que vous pouvez je ne sais pas ce n'est pas grave Abemus Papam alors comment l'église va au fond absorber le chiisme dans son histoire comment va-t-elle le juger par exemple est-ce qu'elle va reconnaître l'élection d'Urbain VI qui va qui a été tant contestée alors là on touche vraiment le problème qui est peut-être le plus intéressant dans cet épisode c'est-à-dire comment l'histoire pardon comment l'église a fait mémoire de cet événement et quelle est l'articulation dans l'église entre l'histoire et la mémoire et en réalité la papauté ayant été mise à mal pendant cet épisode ayant été bousculée les pontifs ont été humiliés souffletés Benoît XIII s'évade de manière rocambolesque bon c'est une papauté qui est vraiment méprisée humiliée et en réalité au retour de sa reprise en main d'une autorité politique notamment et bien la papauté a voulu oublier cet épisode douloureux pour son histoire humiliant aussi et elle a réécrit cet épisode en en elle s'est remise en scène elle voilà elle a réinventé un récit et c'est ça qui est intéressant c'est de voir que pour elle cet épisode était un accident une cassure dans la linéarité de la succession apostolique et donc quand on prend par exemple le 20ème siècle avec Angelo avec Angelo Mercalli qui est donc le préfet de la bibliothèque vaticane en 1947 qui établit la liste des pontifs depuis les origines de l'église et bien on voit que seule n'existe la lignée urbaniste c'est-à-dire la lignée des papes romains et que Clément VII et a fortiori les papes de Pise sont absolument inexistants n'existent pas du tout et donc d'ailleurs dans le dictionnaire de théologie catholique dans la succession des conciles Constance n'existe pas Constance n'est pas citée on passe directement du concile de Vienne au concile de Florence et donc c'est une manière de gommer cet épisode gênant humiliant c'est une manière de rendre compte théologiquement de ceux dont on ne peut pas rendre compte historiquement c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a aucun historien digne de ce nom qui dit ben voilà la vraie lignée c'était les papes de Rome personne ne peut le dire on ne sait pas même Gerson à l'époque du temps disait personne ne peut dire qui est le vrai pape donc quand le magistère décide autoritairement de dire ben voilà la seule lignée c'est parce que théologiquement il a besoin selon les canons de Vatican I d'une linéarité dans cette succession apostolique et le hiatus est insupportable en plus l'épisode est gênant et le conciliarisme est humiliant pour l'autorité pontificale et pour cette structure monarchique qui est celle de l'église contemporaine mais moi je dis toujours à mes étudiants et j'aime beaucoup ce petit moment-là de leur dire il n'était pas inélectable que l'église soit gouvernée par un pape une tête il n'était pas évident que l'église soit monarchique elle aurait pu être collégiale elle aurait pu être démocratique elle aurait pu être davantage collégiale elle aurait pu être gouvernée de manière démocratique finalement il faut revenir à la réforme grégorienne aussi et au fait que le pouvoir de Grégoire VII enfin que Grégoire VII se soit attaché à affirmer de cette façon la monarchie pontificale en face du pouvoir temporel oui et puis il y a aussi la grosse centralisation le grand mouvement de centralisation entre les mains du pape de tous les bénéfices de la fiscalité les pouvoirs etc. au 14e sous la papodé d'Avignon mais je veux dire l'épisode du grand schisme dit qu'il aurait pu en être autrement il y a oui simplement au 14e on avait déjà chez les intellectuels une réflexion qui allait jusque là puisqu'on sait que des grands auteurs comme Jean de Gendin d'un côté Guillaume d'Occam de l'autre avaient déjà imaginé la possibilité que le concile soit tout aussi important que le pape et il disait l'église n'a pas besoin d'être gouvernée par un seul homme en fait le vrai chef de l'église c'est le Christ et si tout le monde se réfère au Christ il n'y a pas de problème on peut très bien imaginer des structures différentes et ce qui me frappe beaucoup c'est que j'ai regardé un petit peu comment on parlait aux clergés lorsqu'on les réunissait de manière régulière au 13e siècle on faisait des assemblées synodales normalement les évêques étaient appelés tous les ans à réunir leurs clergés pour promouvoir la réforme toujours et quand ils réunissaient leurs clergés pour leur expliquer aussi un petit peu ce que c'était que l'église et ce que c'était que les pouvoirs etc. ça faisait partie de leur discours et bien le chef de l'église c'était le Christ on ne parlait pas du pape en fait c'est un vrai problème il faudrait qu'on essaye d'imaginer ce que les gens avaient comme relation avec le pape et je suis de plus en plus convaincu que c'est le pouvoir spirituel du pape qui les intéressait c'est la pénitence c'est le jubilé ce sont ces choses-là où tout d'un coup on les libérait mais ce n'est pas du tout toutes ces questions d'égliseologie en tant que telles on a vraiment des points de vue différents on arrive au terme de cette émission il y a tout de même un clin d'œil de l'histoire c'est qu'un des papes du schisme s'appelle Jean XXIII et le XXe siècle le cardinal Roncalli va prendre le nom de Jean XXIII et c'est lui qui va replacer l'institution conciliaire non pas au centre de l'église mais en tous les cas il va lui donner toute sa place c'est une manière de dire justement en reprenant le nom de Jean XXIII c'est une manière de dire que l'autre Jean XXIII n'a jamais existé ce qui est un choix qui historiquement n'est pas fondé en tout cas qui scientifiquement ne peut pas se démontrer donc ça c'est intéressant et c'est vrai qu'en 1958 Jean XXIII lance de manière tout à fait inattendue ce concile de Vatican II pour le je crois que c'était pour janvier 59 et donc là il y a ce que l'on appelle ce que les anglo-saxons appellent le new conciliarism c'est-à-dire ce renouveau des études conciliaires et on va retourner aux sources du Moyen-Âge pour aller puiser une légitimité dans cette longue durée du concile et surtout désamorcer cette idée que le concile est à des origines hérétiques parce que vous citiez tout à l'heure Marcille de Padoue ou Jean de Gendon Marcille de Padoue et surtout Guillaume de Cam on a quand même fait deux hérétiques qui sont les pères des théories conciliaires donc c'était commode d'attribuer à des hérétiques les origines des théories conciliaires pour justement dire que le concile en effet est un accident de l'histoire et donc là il fallait renverser la vapeur réhabiliter et ça c'est ce qu'a fait le grand historien américain qui est tout récemment décédé qui s'appelle Brian Turney qui a dit mais en fait si l'on regarde bien les sources de droit canon le concile a des origines endogènes à l'église ce sont les canonistes de l'église qui pensent les réunions conciliaires et donc le concile est complètement naturel il y a une naturalité du concile au gouvernement de l'église et non pas des origines hérétiques et donc Jean XXIII a remis le concile à l'ordre du jour pour montrer justement et avec ce renouveau des théories conciliaires pour qu'on reprenne à nouveau frais cette espèce de mémoire noire de danatio mémoriae du concile qui a duré jusqu'à Vatican II et bien en précisant qu'entre le concile de Trente donc milieu du XVIème à peu près et le XIXème siècle Vatican I il n'y a pas de concile donc il faut voir aussi justement dans cette longue durée qu'il y a vraiment des allers-retours dans l'histoire de l'église ça me permet de faire un lien avec l'autre émission que nous avons enregistrée donc est-ce que le concile est-ce que le concile Vatican II complète le concile Vatican I c'est une émission chers téléspectateurs que vous pouvez retrouver dans nos archives merci beaucoup à toutes les deux pour cette émission sur le grand schisme d'Occident Bénédicte Serre l'invention de l'église parue aux presses universitaires de France donc essai sur la genèse ecclésiale du politique entre Moyen-Âge et modernité et vous Nicole Berrioux religion et communication un autre regard sur le Moyen-Âge je vous ai invité sur Storia Voce pour faire une émission sur la prédication au Moyen-Âge qui était tout un art et dernièrement avec le dominicain Bernard Odel aux éditions du Serre donc vous avez publié Saint-Dominique de l'Ordre des Frères Prêcheurs témoignages et écrits il s'agit d'une anthologie de textes j'ai obligé de dire que votre ouvrage religion et communication c'est chez Drose il me reste à vous remercier chers téléspectateurs pour votre fidélité n'hésitez pas je viens de le dire et je le répète à retrouver nos autres émissions sur kto.tv.com et n'hésitez pas à visiter aussi le site storiavoce.com si vous êtes amoureux de l'histoire merci beaucoup et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro de Risques de l'Histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada